Musique Dans le cadre de défileture, je vous présente une histoire qui s'intitule Oscar et la d'Ambrose, écrite par Éric Emmanuel, né le 28 mars 1960 à Lyon. Éric est un dramaturge, ouvrier, souvent ancien, réalisateur français, naturalisé belge en 2008. Éric se peint lui-même comme un adolescent revêle, ne supportant pas les idées reçues et parfois victime d'accès de violences. Mais selon lui, la philosophie l'aurait sauvée en lui apprenant à être humain et à se sentir libre. Un jour, sa mère l'emmène voir au théâtre une représentation de Cyrano de Bergerac avec Jean Marais. L'enfant est ouversé jusqu'au l'arbre et le théâtre devient sa passion. Le contexte du récit se base sur l'histoire d'un jeune garçon prénommé Oscar. Souffrant du concert du sombre, il doit séjourner à l'hôpital. Et du haut de ses dix ans, il s'imagine avoir sept ans. Il rencontre Mamie Rose qui est surnommé Madame Rose. Elle visite les enfants hospitalisés afin de les divertir. Et afin d'aider Oscar à supporter sa maladie et sa révolte vis-à-vis de ses parents lâches, elle lui propose de jouer à un jeu dans lequel un jour compte pour une période de dix ans. Petit à petit, elle parvient à améliorer le reste de la vie d'Oscar. Très court, mais de façon intense. Mais il était malheureusement mort, victime de la maladie mortelle. Je vous conseille vivement la lecture de ce roman émouvant, qui est plein d'idées spirituelles et de sang de vie, et qui est touchant jusqu'au l'heure. Merci pour votre attention et bonne lecture. L'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui s'intitule La Café-Tière, écrite par Jules-Pierre Théophile Gauthier, qui est né à Tarbes 30 août 1811 et mort à Ney-sur-Seine le 23 octobre 1872. Théophile Gauthier est un poète et romancier français. Il est notamment connu pour avoir écrit plusieurs œuvres comme « Il y tola » et « Les rouées d'innocents ». L'histoire que je vais vous présenter aujourd'hui parle d'un jeune homme prénommé Théodore. Invité en Normandie, s'apprêtant à passer sa première nuit, celui-ci décide de faire des événements bizarres et sur la furelle. Des objets prennent vie et se mettent à bouger, des bougies s'allument, une cafetière se place toute seule entre les tisans et des personnages qui n'yissent même par sortir de leur cadre. Tandis que Théodore, lui, reste immobile et terrorisé face à cette scène. Mais à minuit précise, toute l'assemblée se lève et se met à avancer. Mais aucun des couples n'arrive à suivre le rythme inférieur imposé par les russes-ciens. Théodore remarque alors une magnifique jeune femme assise à l'écart. Il l'aborde pour danser et après avoir dansé et discuté ensemble toute la nuit, Andiola et la jeune femme de l'équité en faisant des adieux précipités. Mais dès qu'elle se leva, elle s'effondra sur le sol. Théodore a couru vers elle, mais ne trouva qu'une simple cafetière brisée en mille morceaux. Andiola n'était alors qu'une cafetière. Le lendemain matin, Théodore découvre qu'Andiola n'était autre que la soeur décédée de son hôte il y a deux ans. Je vous conseille vivement cette histoire, car l'auteur réussit à créer un sentiment de confusion entre le monde des rêves et le monde réagi de l'écart. En plus de ça, l'histoire présente des événements bizarres, inimaginables et inconcevables. Merci de votre attention et bonne lecture. Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter une histoire que j'ai beaucoup appréciée et qui s'intitule « Cœur vanille » écrite par Cati Cassidy. Cati Cassidy est née le 13 juin 1962 en Écosse. C'est une autrice de roman pour adolescents et jeunes âgés. Elle écrit son premier livre à l'âge de 9 ans pour son frère. Il ne s'est plus arrêté depuis. Elle a souvent entendu dire que le mieux était d'écrire sur ce qu'on aime. Cassidy a exercé plusieurs métiers, mais c'est vrai d'écrivain résidément à son préféré. Ce livre parle d'harcèlement en ligne, un sujet d'actualité. Il te pose à vivre dans la peau du personnage et à réfléchir de la même manière que vous. On y parle aussi, comme toujours, de famille, de relations complexes et d'amour. On y brouillage en Australie après avoir raté sa vie en Angleterre avec sa mère, son beau-père et ses quatre sœurs. Elle rejoint son père et sa copine d'avoir. Après avoir visité les environs, elle s'arrête dans un café où elle fait connaissance de deux jeunes garçons. Hache, un cerveau mignon qui a à peu près son âge. Enfin, Hiddley, un surfeur qui fait accidentellement tomber son corps dans le croquis avec son ballon. Elle tombe alors tout de suite amoureuse de lui. Après avoir fait son entrée au lycée, elle rencontre Tara et Penny qui deviennent rapidement ses meilleurs amis. Ony décide de se créer un grand pied d'avoir pour communiquer avec sa famille et ses amis. Elle y reçoit alors plusieurs invitations, mais on se doit l'intriguer. Après réflexion, elle dit du hâteur que c'était réglé. Ce collage, alors le jeune, tard de quoi, commence à la harceler en postant des photos de son ancienne vie de repère. Ony n'a aucune idée de celui qui la harcelait ainsi. Résultat, tous ses amis lui ont tourné le dos sur Tara, Penny et Hache dont elle était tombée à mort. Cependant, ce moins-seul ne tardait pas à rêver sa vraie nature et à lui montrer à quel point il a détesté. Ony comprend alors que son départ, il est qu'elle parlait, mais à Anthony, un ancien ami qui avait bien raté le cerveau de leur lycée pour changer, pour modifier ses notes. Il fera alors tous les deux renvoyer. Anthony lui ont voulu tellement qu'il avait commencé à la harceler en ligne. Ony décide de retourner en Angleterre après avoir contacté sa mère et les administrateurs du site qui s'interviennent. Ce qui m'intéressait dans ce livre, c'est son côté génétique, dramatique et émotionnel. Sans parler du don du personnage, j'ai racaché ses failles, ses sensibilités. En plus du don de l'ouvrage, j'ai été propulsé dans un monde parallèle au monde. Bonne lecture. Sous-titrage Société Radio-Canada